Une fête est organisée par les habitants. L'occasion pour les personnes âgées de passer un moment avec les adultes trisomiques qu'ils croisent régulièrement, notamment Eleonore et Stéphanie. Peu à peu, des liens forts se sont créés. Ça me trouble. Ah oui. C'est important, Eleonore, de voir beaucoup de gens comme ça, les personnes âgées. Ah oui. Moi, ça me fait un peu grand bien de les voir. C'est genre une deuxième famille pour moi. Et pour vous, madame ? Non, oui, moi, c'est pareil. Pareil ? Je ne sais pas. Deuxième famille ? Et nous, on peut ? Eleonore aime être en contact avec des personnes âgées, mais pour la danse, elle l'avoue, elle préfère volontiers accompagner un jeune homme. Bonjour, Gaëlle. Ça va ? Ça va, et toi ? À 30 ans, Eleonore est fière de mener sa vie comme elle l'entend. Malgré tout, ponctuellement, elle a besoin d'aide. Gaëlle vient pour faire ses comptes. Eleonore a reçu son loyer, mais ne sait pas bien ce qu'elle doit payer. Ça va ? Mais c'est quoi ? Toi, pas qu'à la vitesse, c'est ton appartement. Oui. C'est ton loyer. Oui, mon loyer. Il te reste un petit peu d'argent, donc hop, c'est déduit 2,46, donc tu payes 105,62. C'est bon, 5,60. C'est prélevé. Oui, c'est prélevé. Donc on range. Voilà un problème de réglé. Pas grave. Eleonore est satisfaite. Pour des questions plus personnelles, des sujets qui les préoccupent, il y a chaque semaine au sein de la résidence un groupe de paroles. Tous les thèmes peuvent y être abordés autour d'une consultante en pédagogie. Vous avez envie de parler de quoi ce soir ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez envie de parler de quoi ? Si une copine a un coup de blouse. Si une copine a un coup de blouse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pleurer. Oui. Elle veut pleurer. Non, non. Si il y a un coup de blouse, c'est quand, au soir, on pleure. Moi, je pleure beaucoup. Ça, c'est normal. Tout le monde peut avoir un coup de blouse. Tout le monde peut en avoir. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les autres quand quelqu'un a un coup de blouse ? Un câlin. Un câlin. Il peut parler tout bas. Il peut parler doucement. Voilà. Très bien. OK. La plupart d'entre eux sont voisins depuis maintenant 4 ans. Des problèmes, ils en rencontreront d'autres. Mais pour beaucoup, ils se verraient bien vieillir ensemble.